Musique Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Vous le savez, sur Quesi, on débat pendant les cantonales. Aujourd'hui, on va débattre de la violence de la jeunesse et du rôle des caddies. Pour ce débat, j'ai la chance d'avoir avec moi deux candidats. D'abord, Zamimou Ahamadi, qui est candidate sur le canton d'Embeni-Bandreli. Zamimou, bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous les morais qui nous regardent aujourd'hui, et plus particulièrement les morais du canton d'Embeni-Bandreli. Et puis, j'ai la chance également d'avoir Mansour Demou, qui est candidat sur le canton de Samboro, Akwa et un petit morceau de Bandrebois. Bonjour Mansour. Bonjour Anne, bonjour Zamimou. Un plaisir de débattre avec vous, parce qu'on a fait connaissance ici. Et bonjour le canton de Mtsamboro, Akwa, Mtsangadoua, Mtsamboro, Amjago, Mtsahara, Andréma et Mtsangamboua. Alors, bonjour Mayotte. Nous allons parler, comme je vous le disais, de la jeunesse en perdition et du rôle des caddies. On ne va pas prendre le temps de ce débat pour décrire cette insécurité et cette violence. On la connaît tous, on en a tous été malheureusement les témoins. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Madame, Monsieur, c'est pourquoi est-ce que cette jeunesse est si violente aujourd'hui ? Zamimou. Alors, effectivement, Mayotte aujourd'hui est confrontée à une situation de violence qui est très grave, parce qu'on vient de voir les chiffres qui sont sortis le mois de février dernier, qui démontrent que les chiffres de l'année 2020 ont une augmentation de 5,6 % par rapport à l'année 2019. Donc, nous devons faire en sorte à ce qu'on puisse enrayer cette violence pour permettre à Mayotte de se développer et puis permettre à une attractivité de notre belle île. Donc, faire en sorte à ce que Mayotte soit attractive. Et malheureusement, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette violence. Donc, il faut, premièrement, Mayotte enregistre aujourd'hui un taux démographique très énorme. 8800 naissances par an. C'est l'équivalent d'une commune de 8000 habitants. C'est énorme. Donc, cette jeunesse, il faut l'occuper, il faut trouver des solutions. Aussi, il faut savoir aussi que Mayotte est le plus jeune département de la France qui enregistre un taux moyen d'âge de 21 ans à Mayotte ici, alors qu'en métropole, c'est la moyenne de 41 ans. Aussi, on a... Mayotte, on est très pauvre encore. Donc, il y a des problèmes dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines de la formation, du logement et tout. On a 77% de la population qui vit en-dessus du seuil de la pauvreté. Et on a 15 000 familles qui sont monoparentales avec... C'est vrai que Mayotte, c'est une société matriarcale, mais on a quand même besoin de la figure paternelle qui est très importante pour l'éducation. Donc, c'est plusieurs phénomènes qui font qu'aujourd'hui, Mayotte se retrouve dans cette situation. Donc, il faut qu'on trouve les solutions. Pourquoi, Mansour, selon toi, cette jeunesse actuelle, c'était moins le cas dans les années passées, pourquoi elle est si violente aujourd'hui ? Permettez-moi, Anne, avant de répondre à cette violence de la jeunesse, de rappeler que Mayotte tend une collectivité en 1977, atypique, je dirais, collectivité atypique, parce que l'histoire, on la connaît, Mayotte est comore, Mayotte, les environs, Madagascar, tout ça, est passé en collectivité départementale en 2000, toujours des statuts un peu atypiques, on va dire, et on a évolué en 2011 en statut de département et en 2014 département région ultra-périphérique et jusqu'à aujourd'hui, on voit que le statut de région, on ne l'a pas toujours de plein exercice. On n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent, on n'a pas les compétences. Donc, ces évolutions institutionnelles, on va dire, ont amené beaucoup de phénomènes, ma collègue l'a bien dit, et voilà. Donc, on a une jeunesse que moi, personnellement, j'ai qualifié une jeunesse créole. Quand je dis une jeunesse créole, c'est une jeunesse qui n'a pas de repère de langue, parce que le shimaoré, aujourd'hui, on n'arrive pas à parler shimaoré sans intégrer un mot français ou un mot arabe ou un mot de la région, on va dire, enjoiné, malgache et autres. Partant de là, cette jeunesse créole n'a pas de repère. Moi, j'insiste que c'est une jeunesse qui n'a pas de repère et voilà, on a un développement institutionnel rapide, mais qui n'a pas préparé au niveau des développements infrastructurels. C'est ça aussi. Et puis, la pauvreté, on l'a mentionné, et voilà, on a pas mal délaissé nos coutumes, nos cultures, nos mœurs, c'est enfin nos habitudes maorais qui font qu'on se sent maorais. Et voilà, c'est ça qui fait que je pense que la jeunesse aujourd'hui est ultra-violente. On fait souvent le lien entre immigration clandestine, jeunesse, perte de valeur, ce que tu viens de décrire. Est-ce que c'est un raccourci trop rapide ? Quand on a eu la chance comme moi, j'ai eu la chance d'aller en Grande Comore, j'ai eu la chance d'aller à Mouilly. Quand on voit ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici, l'occupation, on va dire, de la population qui arrive d'à côté, et souvent, quand on discute, on côtoie les gens, que ce soit dans les villages, dans le quartier, et on peut voir, on peut faire le parallèle avec des départements de métropole comme la Sainte-Saint-Denis. Bien souvent, dans les cités en métropole, on fait le parallèle à dire, c'est parce qu'il y a une concentration de l'immigration où se dégénère. Ici, le discours a été repris, mais vrai ou faux, on peut toujours dire vrai, la réalité, si on dit à un maorais aujourd'hui, la violence qu'on subit aujourd'hui est une violence, on va dire, étrangère, j'aime pas trop dire une violence clandestine, une violence étrangère, il y a une part de vérité, mais il faut recentrer le débat sur le manque de développement de Mayotte, c'est ça, on a un manque de développement vraiment signifiant à Mayotte. Zamimou, du coup, est-ce que le conseil départemental et les autorités en font assez pour insérer cette jeunesse que tu as décrite comme étant vaste ? Déjà pour aller dans le sens de Mansour, pour dire qu'on ne peut pas complètement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui expliquent la violence, mais il y a aussi d'autres facteurs où on ne peut pas complètement désengager, détacher les problèmes de la violence par rapport à la problématique de l'immigration clandestine, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plusieurs jeunes qui vivent en Mayotte, à partir de 16 ans, ils ne peuvent plus être scolarisés. Donc, ces jeunes sont ici à Mayotte, ils ne peuvent pas poursuivre une scolarité normale parce qu'ils ne sont pas français, ils ne peuvent pas voyager, donc cette jeunesse est là livrée à elle-même. Donc, moi, je me dis une chose, soit on se dit que cette jeune a le droit de vivre en Mayotte ou quelqu'un, on lève les difficultés liées pour que cette jeunesse puisse avoir un avenir meilleur ou tout simplement on considère que Mayotte n'est pas un département français et bien on les renvoie là où ils doivent y être pour qu'ils puissent trouver une solution. Mais dire à la fois qu'à Mayotte, on est un département, on est un département comme tous les autres départements, La Réunion et autres, pourquoi on a aujourd'hui une jeunesse qui n'a pas de perspective d'avenir ? Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise les choses, qu'on trouve une solution pour qu'on puisse donner un avenir à cette jeunesse. Le conseil départemental n'en fait pas assez ? Le rôle de l'immigration clandestine, c'est avant tout du ressort de l'État. Donc on doit élever les difficultés pour qu'on trouve vraiment une solution adaptée à Mayotte avec les législateurs, nos parlementaires, qu'on trouve vraiment une solution par rapport à cette problématique. Aujourd'hui, on a le conseil départemental qui s'occupe principalement aussi des problèmes des mineurs isolés. Mayotte, toute seule, enregistre plus de 4 000 mineurs isolés, c'est énorme. Je me demande aujourd'hui pourquoi on ne jouerait pas sur le système de péréquation qui s'explique ailleurs dans le domaine des finances où les collectivités qui ont plus les moyens viennent en aide aux collectivités qui sont fragilisées pour éviter la péréquation, pour éviter les inégalités. Il y a un fonds commun qui permet de recentrer tout ça. Pourquoi on ne ferait pas ça ? Pour que les autres départements de France qui puissent aussi venir en aide à Mayotte pour qu'on puisse trouver une solution à cette jeunesse et pouvoir l'occuper parce que cette jeunesse vit à Mayotte. Est-ce que Mayotte est vraiment français aujourd'hui ou Mayotte ne l'est pas ? Donc il faut qu'aujourd'hui on puisse trouver une solution qu'on puisse légiférer pour qu'on puisse trouver une solution à cette jeunesse qui vit à Mayotte. C'est l'avenir de Mayotte qui est en jeu. Mansour, les caddies avaient un rôle très particulier dans la société par le passé à la fois sur le côté justice mais aussi sur l'autorité morale qu'ils représentaient. Est-ce qu'ils ont toujours ce rôle dans la société aujourd'hui ? Sachant que l'autorité cadiale est placée sous la responsabilité du conseil départemental. Alors, vous me tendez bien la perche parce que j'ai parlé des évolutions institutionnelles de Mayotte et voyez-vous la justice musulmane comme on l'appelle à Mayotte elle est caddie faisant partie du droit local et puis la justice musulmane il faut rappeler que Mayotte c'est 90% islam enfin la religion dominante c'est l'islam alors qu'on est dans un département d'outre-mer dite laïque la loi de 1905 sur la laïcité et la séparation de l'état et des églises ne s'appliquent pas ici on est régi par un décret du 16 janvier 1939 qui fait que les caddies devraient s'organiser pour aujourd'hui avoir moi souvent je dis toujours pourquoi la confession chrétienne à Mayotte a réussi à organiser son institution avec les sécours catholiques l'apprenti de Théuil les centres de formation et les caddies à Mayotte elles étaient de facto devenues des fonctionnaires de la collectivité avec des rôles de médiateurs sociaux ça les a enlevés leurs responsabilités alors que le droit commun n'est pas entièrement appliqué à Mayotte on est un département mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui quelqu'un qui aimerait être jugé en droit local il a le droit de demander j'aimerais être jugé en droit local et les caddies comment ils auront cette fonction de caddie au sens vraiment large du thème propre du thème avec le livre le Minhaj le Minhaj de Talbine c'est le livre que les caddies utilisent donc le rôle de caddie il a été malheureusement je dis bien malheureusement il a été vraiment saccagé il a été saccagé jusqu'à ce qu'aujourd'hui on voit les caddies on devrait leur donner la main à se reconstruire parce que l'état souvent nous dit je ne finance pas les lieux de culte mais quand on a une jeunesse virulente qui n'a pas de repère aujourd'hui où le caddie ne peut pas organiser enfin on ne peut pas avoir une interface entre les caddies les madrassas les écoles coraniques quand l'état demande ils font insérer la jeunesse mais où on va les insérer si on n'a pas de madrassas de repère où on va les insérer il y a un discours qui n'est pas qui n'est pas vraiment cohérent dans ce rôle où on a mis les caddies moi je suis d'avis à dire il faut rendre indépendant cet institut indépendant de cette institution cadiale et afin de les permettre d'exercer pleinement leur pouvoir tu es d'accord avec ça ? alors effectivement Mayotte comme d'autres régions la Lorraine-Moselle c'est pareil en Guyane c'est pareil Mayotte bénéficie d'un droit spécifique on est département mais on a cette chance d'être régi par le décret Mandel qui le disait du coup aujourd'hui le rôle de caddie est utile c'est vrai que Mayotte on est une république laïque mais le rôle de caddie est très important dans notre société parce qu'on a face à nous la mondialisation la jeunesse qui se réfère par rapport à ce qu'ils voient sur internet par les médias et qui malheureusement ils ne copient pas forcément les bonnes choses mais ils ont plus tendance à aller vers les mauvaises choses c'est pour cela que le rôle de caddie est très important pour que les caddies puissent jouer pleinement le rôle de médiateur social qui le reste aujourd'hui parce qu'il faut savoir qu'avant les caddies avaient plusieurs activités ils avaient une activité judiciaire une activité notariale aujourd'hui le reste ce rôle de médiation ils doivent le jouer pleinement d'ailleurs je salue le fait qu'on puisse aujourd'hui avoir un conseil caddial qui permet à ces caddies de travailler avec les communes pour les accompagner pour qu'on puisse vraiment définir notre islam de Mayotte parce qu'il faut rappeler parce que partout dans le monde aujourd'hui on a un problème avec la religion musulmane mais heureusement pour nous on a une religion musulmane qui est très tolérante qui coexiste parfaitement avec les autres communautés un islam de paix c'est l'islam sunnite de rite chafisme donc c'est un islam mais vraiment de tolérance de paix avec le respect des autres communautés un islam très vert donc il faudrait qu'on puisse recadrer notre ligne de l'islam de Mayotte pour éviter qu'il y ait d'autres apports de l'extérieur un islam radical qui pourrait impacter ces jeunes qui sont une proie facile donc il faut qu'on puisse recadrer les choses parce qu'aujourd'hui on voit plusieurs personnes qui viennent de l'extérieur qui viennent ici qui s'installent en madrassas donc il faudrait qu'on puisse savoir ce qui se passe dans les madrassas qu'on puisse vraiment savoir c'est pas ce qui se passe dans les madrassas aujourd'hui Mansour, Zanimou il faut vraiment qu'il y ait un suivi pour qu'on soit sûr qu'on prend toujours l'islam de paix parce que voyez-vous on n'a jamais eu à Mayotte des problèmes communautaires par rapport à la religion Mayotte connaît la laïcité on coexiste parfaitement avec les autres religions quand il y a des événements où on invite le prêtre donc il faudrait qu'on puisse perpétuer ça donc ça c'est à travers les caddies qu'on peut faire ça Mansour on sait ce qui se passe dans les madrassas malheureusement on ne sait pas on ne sait pas ce qui se passe dans les madrassas parce que c'est ce que j'ai dit il n'y a pas d'interface il n'y a pas de lien entre le conseil cadial et les madrassas quand j'ai dit tout à l'heure que quand l'état demande aux caddies d'insérer les jeunes mais où on va les insérer où parce que si les caddies pouvaient donner des madrassas de référence dans le territoire ça serait vraiment excellent c'est un travail qui a démontré que voilà tel madrassas est réputé à Mayotte pour son apprentissage de l'islam sunnite et chafiite et puis voilà on a la formation des imams parce qu'il ne faut pas oublier que cette islamisation entre guillemets islam de France c'est un projet qui est émané de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy c'est partant de là où on a voulu faire constituer l'islam de France et par définition a évolué ici l'islam de Mayotte peut être un exemple vraiment dans le monde entier enfin par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui sur tout ce qui est radicalisme tout ça Mayotte nous on est encore derrière entre guillemets enfin je dirais ça comme ça la barrière on est protégé par notre façon de vivre notre islam très tolérante notre enseignement nos institutions religieuses qui sont liées directement à cette juridiction cadiale et donc le droit commun à sa place le droit local à sa place à Mayotte selon vous au regard de la situation que vous décrivez est-ce que le caddie les caddies peuvent encore sur cette jeunesse violente avoir cette autorité de morale pour expliquer un certain nombre de choses le bien le mal vous en pensez quoi je rappelle juste qu'à chaque événement on fait appel aux caddies on a eu les événements de quartier jamaïque à Kougou et je peux vous dire que les caddies ils ont été appelés déjà pour désamorcer désamorcer la violence qui était dans le quartier afin que l'état puisse reprendre la main ça je vous le dis ça marche ça marche parce que les parents qui vivent dans ces quartiers majoritairement ce sont des parents de confessions musulmanes majoritairement on va dire donc dès l'instant où on a cette personnalité physique ou morale qui arrive qui vient vous parler de la religion comme vous la croyez ça désamorce le conflit on va dire avec les parents Zamimou est-ce que le message du caddie aujourd'hui enfin des caddies de l'autorité qu'il représente est audible par la jeunesse qui est d'une violence inouïe parce que là ce que tu décris Mansour c'est vis-à-vis des parents mais ces jeunes est-ce que le caddie est encore une autorité morale pour eux alors effectivement il faut restructurer le rôle de caddie vraiment pour que le caddie puisse accomplir pleinement ses missions dans son rôle de médiation sociale nous accompagner leur donner les moyens de déplacement parce que qui dit aller intervenir dans les communes ça veut dire qu'il leur faut les moyens de déplacement il faut qu'ils aient un cadre de travail agréable donc il faut leur donner des moyens d'agir mais se dire que c'est la seule solution moi je n'y crois pas c'est un complément parce qu'il faut qu'il y ait les caddies qu'on puisse que les caddies puissent nous rappeler nos valeurs morales et traditionnelles effectivement de l'islam de paix comme on vient de le dire seulement ce n'est pas suffisant il faut aussi donner les moyens de ces jeunes de se former c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait aujourd'hui une jeunesse qui soit livrée à elle-même il faut qu'on puisse accompagner cette jeunesse à des formations pour que ces jeunes puissent se former puissent avoir un emploi ou sinon plus tard créer leur entreprise qu'on puisse avoir les équipements des vrais équipements on est département région donc il faut qu'on puisse occuper cette jeunesse pour que les jeunes puissent s'épanouir d'ailleurs il y a quand même un souci on parlait de la Jamaïque je prends la ville de Congo il y a encore à aujourd'hui plus de 800 gamins qui n'ont pas de place à l'école comment ça peut marcher de former les gens quand on ne peut pas les mettre à l'école comment on peut les aider à s'insérer et je n'ai pas dit que c'était eux qui mettaient le bazar je n'ai pas dit ça mais il y a quand même on parle de formation mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde mais justement c'est là où le bas blesse il faut vraiment qu'on trouve une solution parce qu'on connait la situation tout le monde le connait on le dit mais on ne trouve pas la solution c'est pour cela qu'on doit se dire que soit Mayotte est vraiment département donc dans ce cas-là on crée les conditions pour que cette jeunesse puisse être scolarisée puisse avoir un suivi personnalisé et puisse avoir un avenir meilleur sans considérer que Mayotte n'est pas français ou qu'on laisse comme ça parce que ce qui se passe à Mayotte c'est inadmissible on ne peut pas se dire que Mayotte est français il y a d'autres départements ces jeunes si on n'a pas suffisamment de place à Mayotte ces jeunes on peut les envoyer ailleurs pour la continuité territoriale qu'on puisse les scolariser qu'on puisse trouver une solution nous avant à Mayotte il n'y avait pas d'université Mansour on a tous fait nos études à l'extérieur c'est maintenant pour la première fois heureusement qu'on a l'université de Nébéni qu'on sait que ça va se développer mais avant ça se passait comme ça pourquoi étant donné que Mayotte est française pourquoi on ne trouve pas une solution donc tout ça ce sont des problèmes qu'on doit vraiment les pointer regarder de près pour qu'on puisse trouver une solution une vraie solution à cette jeunesse vous êtes tous les deux candidats dans quelques semaines si vous êtes élu vous ferez quoi sur ce sujet comment on trouve de vraies réponses parce que ce que vous dites est juste il faut l'argent comment on fait on investit tout l'argent du conseil départemental alors en tout cas l'élu que je dois être moi et ma binôme Ramatou Amidou donc l'élu que nous devons être au sein du département au sein du conseil départemental c'est je prends le canton de Mtsamboro on a un collège de Mtsamboro un collège d'une capacité de 900 places qui fonctionne avec 1600 élèves et oui c'est inadmissible on a la cité du nord une capacité de 800 places qui fonctionne avec 1800 22 classes de seconde vous vous imaginez et on veut une éducation de qualité c'est le lycée où il y a beaucoup de problèmes à Bandrabault d'ailleurs c'est pas le lycée où il y a beaucoup de problèmes je pense que c'est le lycée technique de Bandrabault et puis le lycée de Cagny mais c'est quand même un lycée qui fonctionne en sureffectif on est à 1800 au lieu de 800 places inadmissible l'urgence c'est de créer un collège l'urgence c'est de créer un lycée dans notre canton ça ce sont des urgences concrètes ça tu t'engages je m'engage parce que dans mes documents dans les premières lignes de mes documents j'ai écrit un collège de Hanremam Tsangambwa dans mes programmes Hanremam Tsangambwa il faut parler de ce territoire enclavé parce que Hanremam Tsangambwa jusqu'aujourd'hui c'est dans la commune de Bandrabault mais personne n'en parle pas c'est vrai d'accord il faut désenclaver ces deux villages là déjà et puis il faut mettre les moyens pour que à quoi devient attractif Mtsamboro tout ça il faut rappeler que Mtsamboro fut la première capitale de Mayotte avec le plus grand port marchand de la zone cette jeunesse je touche du bois pour l'instant ce phénomène de délinquance nous on n'a pas atteint parce que Mayotte a atteint son paroxysme il ne faut pas le nier on a atteint le paroxysme mais nous là-bas on peut encore même si on est connu pour le port le port où arrivent les étrangers mais force de constater que entre guillemets le développement de la bidonvilisation n'a pas encore gagné de place là-bas tant qu'on peut amener des infrastructures comme un collège comme un lycée et l'activité économique on pourra lutter contre la délinquance Zamimou si les électeurs te font confiance tu feras quoi pour enrayer ce phénomène de la violence alors déjà il y a deux choses il faut qu'on construise les équipements nécessaires vraiment des équipements dignes d'un département français et européen donc mon binôme m'a développé moi qui est vraiment spécialisé dans la problématique de la jeunesse il a travaillé pendant des années à l'Imbénie et maintenant il travaille auprès du préfet dans la problématique de la jeunesse toujours donc la jeunesse c'est vraiment une problématique qui nous préoccupe on doit faire en sorte à ce que notre jeunesse devienne un atout donc cela passe par la construction des équipements mais je répète encore je me répète il ne faut pas qu'on perde de vue les jeunes qui sont aujourd'hui sans occupation il faut qu'on trouve la solution parce que si on se dit on construise les équipements c'est bien mais si on ne trouve pas vraiment la vraie solution on ne va vraiment pas dans les détails des choses on ne pourra pas trouver la solution c'est pour cela qu'il faut qu'on voit vraiment avec la préfecture les services de l'Etat le parlementaire qu'on puisse légiférer par rapport à cette jeunesse qui est aujourd'hui inoccupée qu'on puisse les autres collectivités qu'elles puissent nous aider qu'on puisse trouver la solution pour que Maïs puisse respirer un peu pour qu'on trouve ensemble qu'il y ait la continuité territoriale on est en France et bien que les autres collectivités puissent venir en aide au nom de la notion de la péréquation qui est constitutionnelle d'ailleurs tout à fait ce sera le mot de la fin le temps est déjà terminé ça passe vite on a encore des tas de choses en tout cas je vous souhaite bonne chance pour le 13 et le 20 juin et puis nous on se retrouve très vite sur le plateau de l'art politique et sur Quesi pour un prochain débat à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501